Bonjour à tout le monde, salut, c'est bien moi Anne Funguizan, l'animatrice de votre émission Parlons Quotidiennes. Une émission qui se passe chaque dimanche, sauf imprévis, là où nous parlons de l'entrepreneuriat, du business, de la vie sociale, les conseils aussi on donne aux gens, donc du coup, abonnez-vous sur notre chaîne pour avoir plus de nos vidéos chaque dimanche. Donc c'est un peu ça, partagez nos vidéos, faites-vous plaisir, à parler de nous à vos proches, cela va faire vraiment du bien. Pour ne pas rater une de nos émissions chaque dimanche, donc essayez de cliquer la cloche de notification pour être notifié prochainement quand je vais poster d'autres vidéos. Aujourd'hui c'est le 14 mai, fête de mère, donc Happy Mother's Day à toutes les mamans, à toutes les mères qui ont beaucoup travaillé pour nous, ou qui se sont bâties pour nous, pour que nous soyons aujourd'hui tels que nous sommes aujourd'hui. Nous ne pouvons pas ignorer cette journée sans remercier nous les mamans de tout ce que nous faisons, parce que l'éducation d'un enfant dépend plus seule de sa maman aussi. Donc pour revenir sur notre sujet d'aujourd'hui, c'est comment attirer les clients ou se faire désirer par ses clients, donc le secret d'un commerçant. Nous allons voir ça après notre générique. Oh, FGG Top TV? Oh my god! Alors non, abonnez-vous, abonnez-vous massivement. Si vous voulez voir vos stars préférées, si vous voulez recevoir de bons conseils de couple, n'hésitez pas, cliquez sur la cloche de notification Anne FGG TV, Top TV, vous allez voir tout, 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 tout. Il y a du vent là-bas. J'y vais, j'y vais maintenant. Bonjour à tout le monde, c'est encore moi, Anne Fungizanga. J'avais un petit problème avec mes yeux, c'est pourquoi j'ai un peu de différentes glaces. Donc aujourd'hui, je vais parler des 5 points qui vont nous aider à savoir comment attirer les clients. Tu es dans un business que tu es en train de faire, mais les clients ne viennent pas. Les clients ne restent pas. Quand un client vient, il achète et puis il ne revient jamais. Et aujourd'hui, nous allons savoir le pourquoi. Pour ne pas trop, trop, trop monotiser ma parole, notre point 1, c'est la propriété, la présentation. Comment vous présentez vos produits? Comment est vos produits? Comment est votre shop? Par exemple, si vous avez votre shop au magasin, you know, la présentation et la propriété est la clé. Pour les personnes qui ont des maisons, par exemple, des boutiques et tout, ta boutique déjà à l'intérieur, il y a plein de poussière. Tu ne réunis pas ça, tu ne changes pas de modèle, tu ne mets pas ta propriété. Tu penses qu'une cliente qui était venue avant déjà d'acheter, qui voit toute cette salité, elle va encore revenir? You know, la présentation. Les mamans qui vendent, par exemple, le beignet pour les personnes qui vendent, par exemple, dehors, sur la rue et tout, qu'on sort. Donc, vous êtes entouré d'une poubelle qui est devant vous. Vous pensez qu'il y aura quelqu'un qui viendra pour acheter? Les personnes qui vendent en ligne, là, vous envoyez des colis chez les gens en ligne avec trop de huile sur l'emballage et tout. Donc, la propriété et la présentation de votre produit est très important. Notre point numéro 2, c'est l'accueil du client. Et ça, c'est très important. Si vous ne savez pas comment accueillir vos clients, je ne pense pas que vous allez fumer que good money. Il y a des personnes qui sont en train de vendre. Vous voyez bien un client est en train de venir, mais votre visage est trop froissé. Vos problèmes, votre situation qui t'est stressée, là, tu prends ça, tu ramènes ça chez un client. Tu ne sais pas comment répondre au client. Ça, ce n'est pas bien. Donc, soignez votre langage devant votre client. Soyez vraiment gentil. Soyez courtois. Bonjour, comment vous allez? Moi, c'est... Ces fois, c'est présenté, vous vous présentez. Moi, souvent, dans mes business, quand j'accueille, parce que moi, je suis dans le guest house aussi, Airbnb, comme on l'appelle. Si j'ai un client que je dois rencontrer face à face, parce que des fois, on ne rencontre pas tous les clients, avec mon sourire, bonjour, moi, c'est Anne, comment vous allez? Donc, et comment va ton voyage? Donc, toutes ces questions-là, quand vous posez votre client, il va se dire, oh mon Dieu, vraiment, c'est gentil, c'est sympa. Mais si vous êtes là, tu devras accueillir un client directement, tu lui laisses faire le tour de ta boutique lui-même. Ce n'est pas du tout gentil. You know? Donc, l'accueil est très important. Les services. Le service que vous rendez. Comment vous rendez votre service? You know? Il faut savoir comment vous rendez votre service. Comment vous vous présentez vous-même? Comment vous donnez les deals de votre service, quoi? Donc, point, 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 vous expliquez. On vous explique comment on utilise ces produits. Ah, regarde là-bas, tu ne trouves pas qu'on a écrit sur les produits. Non. Expliquez votre service. Qu'est-ce que vous faites comme service? Ah, bon, donc, madame, ces produits-ci, tu dois utiliser ça le matin. Donc, quand tu te laves, vous prenez ça, vous prenez ça. C'est comme ça qu'il faut expliquer à votre client. Et ne pas laisser le client, la cliente, les découvrir tout seul. Non. Il faut être là pour protéger votre clientèle. Donc, quatrième point, c'est le gratuit. Vous savez, vous vous étonnez, peut-être, le gratuit, c'est-à-dire quoi? Le gratuit et tout. Donc, j'allais dire ceci. You know, comme nous, comme ça, nous vendons le parfum. Moi, quand mes clients viennent acheter le parfum, il y a donc parfum que je donne comme échantillon. Donc, gratuitement, je te dis, prends ça, tu peux l'utiliser pour sentir déjà l'odeur de mon parfum. Donc, c'est déjà bien présenté. Je te donne gratuitement. Tu vas te dire que, oh, mais pourquoi tu me donnes gratuitement? Je dois payer pour ça. Non. C'est gratuit que je te donne pour t'attirer d'acheter. Donc, plus, quoi. Si un peu ça. Et notre cinquième point, c'est, prenez le contact de clients. Un client qui vient pour acheter quelque chose. Oh, bye, bye, au revoir. Non. Surtout les personnes qui font le business des salons de coiffure. Quand un client vient se faire trusser, n'oubliez pas. Ah, ma soeur, je peux voir votre WhatsApp, Facebook, au cas où, you know, on peut toujours garder contact. C'est facile. Et ces derniers temps, je ne pense pas, il y a beaucoup de gens qui réfléchissent de donner leur contact aux gens. C'est vraiment rare. Et surtout, si vous demandez le contact gentiment, on va vous donner ce contact-là. Donc, ça, ce sont les cinq points qui vont attirer votre client dans votre business, dans tout ce que vous entreprenez. En tout cas, ces cinq points, c'est vraiment très capital. Donc, si vous voulez plus de détails, plus d'explications, plus de débats, suivez-nous chaque samedi, dimanche et lundi sur mon TikTok. Dans mon TikTok, c'est annafgg. Donc, déjà, là, on va commencer à discuter dans les différents débats de l'entrepreneuriat. Et si vous pouvez nous rejoindre là-bas, ça sera aussi mieux. Bonne soirée. Je vous souhaite bonne soirée. Et restez branchés sur notre chaîne. Partagez nos vidéos. Abonnez-vous.